Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram des photos et des vidéos de cartes que j'avais réalisées pour avoir un petit peu de stock au niveau de mes cartes d'anniversaire. Et je voulais aussi, enfin ces cartes étaient aussi faites pour tester les tampons que Claire m'avait envoyés dans le swap. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du swap et de l'ouverture du swap si vous souhaitez voir. Et donc j'avais fait ces cartes-là. Donc je vais essayer de vous les montrer assez bien. Après je pense que je vous ferai des plans où vous verrez mieux en lumière du jour de ces cartes pour que ça ressorte mieux. Mais du coup j'ai fait ces cartes-là et autant vous dire qu'elles ont eu un succès fou. Donc je me suis inspirée des créations de la DT de Chouen Flower. Ils ont fait une série de créations comme ça avec cet effet de bande, un peu avec un effet aquarelle et un effet de dégradé. Et j'ai vraiment adoré en fait leur réalisation. Et du coup je m'en suis inspirée pour faire ces cartes d'anniversaire toutes simples qui peuvent servir autant pour une fille qu'un garçon et que moi de mon côté en tout cas j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous montrer comment les réaliser ensemble. On va faire ça ensemble, je vais en refaire une en plus. Et donc c'est parti ! Alors, pour réaliser ceci, vous aurez besoin d'un fond de carte. Vous pouvez aussi utiliser un papier blanc que vous viendrez coller sur votre fond de carte ou sur votre carte stock. L'essentiel c'est que votre papier sur lequel vous allez faire le fond soit blanc et qu'il soit de la taille en fait de votre carte. Voilà. Deuxième outil dont vous allez avoir besoin, il s'agit des Gélatos. Donc en fait c'est avec ça que je fais mes fonds. C'est un produit qui se présente comme ça, donc on dirait un peu des baumes à lèvres. C'est de la marque Faber-Castell. A ma connaissance, il n'y a que Faber-Castell qui a fait ce genre de produit. Voilà, je ne connais pas d'autres marques qui ont proposé. Donc moi j'ai acheté un kit avec 4 Gélatos. Donc il y en a un, c'est la teinte framboise. J'ai la teinte Melondo, la teinte Le Cône de Neige et enfin la teinte Mélange Margarita. Donc ce sont des produits qui se présentent comme ça. Vous avez là une sorte de crayon, enfin c'est une sorte de, ouais ça a une texture un peu de pâte. Un peu comme un pastel qui serait très 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 gras. Voilà, ça se dévisse. Et donc c'est aquarellable mais pas que. Vous pouvez l'utiliser soit aquarellable, soit sec comme ça. Vous avez un petit pinceau, moi le kit avec lequel ils nous ont été vendus, il y avait un petit pinceau comme ça vendu avec. Donc c'est un pinceau spécial pour les pochoirs. Et il y avait une petite mousse. Après des, si vous avez des doigts en mousse tout simple, ça fonctionne parfaitement bien. Voilà, là c'est le produit Faber Castel mais les petits doigts en mousse fonctionnent très bien. Ensuite vous aurez besoin d'un bloc acrylique, de l'eau. Donc moi j'ai un petit spray d'eau qui est juste là, un petit vaporisateur d'eau. Après si vous n'en avez pas, vous pouvez juste utiliser un petit bol d'eau à côté. Du washi tape de deux tailles différentes, vous allez voir pourquoi. Et j'ai pris la planche de tampon du coup que j'ai utilisée, qui est la même que j'ai utilisée sur quasiment toutes les cartes. Je vais venir utiliser ces deux grosses fleurs là et je vais peut-être aussi me servir de la feuille qui est là. Ou même de ces petites fleurs, on va voir. Et je vais prendre un sentiment. Donc soit Thinking of You ou bien With Love parce que c'est les deux seules que je n'ai pas encore utilisées. Donc je vais me servir de ça. Et c'est parti ! Donc je vais venir coller mon... Sécuriser en fait, utiliser du washi pour venir attacher mon fond de carte sur mon tapis de découpe. Et je cale mon fond de carte sur les carrés qu'il y a pour pouvoir savoir exactement où j'en suis et comment ça se passe. Hop ! Pour réussir en fait à avoir déjà des bandes puisque le washi tape va servir à tenir le fond de carte sur le tapis. Mais aussi le washi va servir de pochoir, de calque en quelque sorte. Et donc il faut pour ça qu'on ait quelque chose de parfaitement droit. Hop ! Et d'à peu près identique de chaque côté. Là après c'est à vous de voir ce que vous préférez faire au niveau de la taille des bandes. Moi je prends un washi qui mesure 1,5 cm et celui-ci mesure 1 cm tout pile. Et donc j'utilise le type de washi que je peux utiliser, que je n'aime pas trop, qui n'est pas dans mes goûts comme ça. Ça me permet de l'utiliser et en même temps de ne pas gaspiller du matériel. Donc là on a ça. Je vais venir simplement mettre un tout petit peu plus loin. Voilà. Maintenant qu'on a ça, je vais utiliser mon washi qui mesure 1 cm. Et je vais venir, c'est là que les bandes, le quadrillage du tapis de découp va être hyper pratique. Je vais venir mettre une bande de washi tous les centimètres au niveau de mon fond de carte. Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant on va choisir les couleurs qu'on va utiliser. Les gélatos vous pouvez les acheter sur, je vous mettrai un lien sur internet, vous pouvez acheter, il y a plein d'autres couleurs, il n'y a pas que celle-là, et vous pouvez très bien vous adapter à d'autres couleurs en fonction de vos goûts. Donc, moi je vais partir sur une carte dans les tons vert-bleu. Donc, je mets un peu de vert sur mon bloc acrylique et un peu de bleu, pareil, que je viens étaler sur le bloc acrylique. Et voilà. Je prends mon eau et je viens vaporiser pour humidifier la matière. Je prends ma petite mousse et je vais commencer par le bleu, que je vais venir mettre. Donc, je ne vais mettre que du bleu au niveau de la première ligne. Je prends le vert, je viens mettre que du vert au niveau de la ligne du haut. Pareil pour là. Et donc là, on va venir commencer à mixer les deux. L'objectif, c'est de réussir un peu à mixer les deux couleurs. Et n'hésitez pas à remettre de la matière bleue, par exemple, en fonction du rendu que vous voulez avoir. Là, on a ça. Une fois qu'on a ça, on va venir légèrement laisser sécher si jamais il y a besoin. Vous n'êtes pas obligé. Après, ça, c'est en fonction de la quantité d'eau que vous avez mis. Là, j'ai mis quand même pas mal d'eau. Donc, je vais laisser quand même un peu sécher. Moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre un tissu et je viens tamponner. Surtout pour enlever l'eau qu'il pourrait y avoir sur le washi parce que le washi tape est un peu plastifié. Et donc, si vous mettez de l'eau après, si c'est humide et que les gouttelettes d'eau tombent quand vous enlevez le washi tape sur les zones qui sont censées être blanches, après, ça fait des petits ratés. Et donc, je viens enlever. Là, je ne fais qu'une seule carte. Donc, mon washi ne m'a servi qu'à une seule carte. Mais sachez que pour la série de cartes que j'ai faite là, je n'ai utilisé que... Enfin, en fait, les bandes, je les ai réutilisées, les bandes de washi tape à chaque fois. Donc, je n'ai utilisé qu'une seule fois... Qu'une seule bande de washi de chaque pour faire mon fond de carte. Donc, hop, j'enlève tout ça. Et je vais laisser sécher. Donc là, mon fond est prêt. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà mon fond. Donc, c'est très pastel et ça ressemble un peu à de l'aquarelle. Mais on voit quand même qu'il y a... On se demande ce que c'est en fait. On a même l'impression que c'est un peu imprimé. Et moi, j'aime bien l'effet que ça donne. J'aime beaucoup utiliser les gélatos. Je trouve que c'est vraiment un super produit. Maintenant qu'on a ça, on va venir faire nos tamponnages. Et détourer nos fleurs. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai fait le détourage de ces fleurs, on va maintenant passer à l'assemblage. Je vais mettre ça, déjà je vais mettre le tampon du coup en bas, juste ici, je vais ressortir ça parce que sinon si je ne nettoie pas mes tampons en même temps maintenant que Claire m'a offert ce merveilleux tapis de nettoyage, je vais me faire engueuler. Donc en plus ces tampons qu'elle m'a offert, je ne peux pas me permettre de laisser sale sinon je vais me faire gronder. Je vais assembler du coup, mettre des fleurs comme ça, je vais faire un petit assemblage avec du 3D mais j'ai envie de rajouter des petits éléments et franchement je pense que je vais rajouter cette petite fleur là. Je me dis que ça peut être très très sympa, je vais prendre mon mini bloc d'acrylique. Voilà, je vais assembler et je vais voir après si au pire je rajoute encore un peu plus. On va voir, je vais fermer ça. Donc je vais mettre la grosse fleur au milieu avec de la mousse 3D assez épaisse et je mettrai les petites fleurs ensuite autour. Donc voyez le fond vraiment c'est hyper 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 simple. Franchement cette vidéo elle ne va même pas durer 10 minutes donc il n'y a pas... Voilà, c'est très 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 simple. Donc voilà le résultat final, comme vous pouvez voir c'est très très simple. Je vous remontre une rose pour vous montrer. Vous voyez là, je n'avais pas enlevé les petites gouttelettes de gelato qui pouvaient y avoir encore sur le washi et du coup ça m'a fait des petites traces. Je vais utiliser un feutre blanc pour les camoufler. Mais voilà du coup le résultat. Moi j'aime beaucoup beaucoup voilà le résultat final. Ah vous voyez c'était un peu le même style que j'ai fait. Vous voyez c'est quasiment les mêmes. Je n'ai juste pas utilisé le même tampon au fond. Mais sinon c'est la même chose. Et franchement j'aime énormément ces petites cartes là. C'est franchement trop bien et très simple à faire comme vous pouvez voir. Même si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de faire vos cartes d'anniversaire. Franchement là en 5 minutes, 10 minutes vous avez votre carte et ça sèche instantanément. Franchement, enfin bref vous l'aurez compris moi je suis fan. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501